Bonjour, on a déjà vu la semaine passée les décimaux, c'est quoi une fraction décimale et un autre décimal. Aujourd'hui, on va compléter l'explication des décimaux. Commençons par un petit rappel. Voici cette règle est partagée par des traits bleus en des parties égales, c'est-à-dire toutes les parties sont égales. Au point rouge, la fraction est 13 sur 10. Alors, je lis 13 dixièmes. 13 correspond au numérateur et dixième correspond au dénominateur, car il se termine par i-m. Alors, 13 sur 10 est égal à 1,2. Et 3, le premier chiffre après la virgule, et le chiffre des dixièmes. Alors, 13 sur 10 est une fraction décimale, car son dénominateur est 10. Elle est égale à 1,3, qui est le nombre décimal. Alors, je peux dire que chaque fraction décimale peut s'écrire comme un nombre décimal. Et vice-versa, chaque nombre décimal peut s'écrire comme une fraction décimale. Pour écrire le nombre décimal, j'écris le numérateur comme il est, et puis je place la virgule d'une façon qu'il y a un seul chiffre après la virgule, car il y a un seul zéro dans le dénominateur 10, et le nombre des zéros doit être égal au nombre des chiffres après la virgule. Comment j'obtiens un décimal? Voici un exemple. 13 divisé par 10 est égal à 13 sur 10. Alors, à la place de la division, je mets la barre de la fraction et j'obtiens une fraction décimale, qui est 13 sur 10, qui est égale à 1,3. Alors, dans 1,3, il y a un seul chiffre après la virgule, car il y a un seul zéro dans 10. D'accord? Passons maintenant à 13 fois 1 sur 10. 13 fois 1 sur 10 est égal à 13 fois 1 sur 10, qui est égal à 13 sur 10, qui est égal aussi à 1,3. Maintenant, si j'ai zéro divisé par 10, alors cette division est égale à zéro sur 10, qui n'est autre que zéro. Car, si je divise zéro par n'importe quel nombre, j'obtiens toujours un zéro. Maintenant, 10 divisé par 10 est égal à 10 sur 10, qui est égal à 1. Pourquoi égal à 1? car si je divise n'importe quel nombre par lui-même, j'obtiens toujours le chiffre 1. Par suite, si je divise n'importe quel entier par 10, j'obtiens toujours un décimal. Voici un nombre décimal, 387,7. Alors, le premier chiffre après la virgule est le chiffre des dixièmes. Le chiffre directement avant la virgule est le chiffre des unités. Et le chiffre qui vient directement avant le chiffre des unités est le chiffre des dizaines. Par suite, le chiffre qui vient avant le chiffre des dizaines est le chiffre des centaines. Alors, je tiens centaines, dizaines, unités, et puis virgule. Ensuite, le chiffre des dixièmes. Voyons cette opération. 20 divisé par 10 est égal à 20 sur un nombre égal à 2. Alors, il faut trouver ce nombre-là. Ce nombre-là est 10 car je divise par 10. J'obtiens comme réponse 2. Alors, tout entier est un décimal car pour n'importe quel entier, je peux trouver une fraction décimale qui est égale à cet entier-là.